et secrétaire d'État de la Défense. Ces tendances ne s'opposaient pas pour des places, ces tendances s'opposaient politiquement. Et ces tendances-là, une était représentée par les responsables du comité central, qui était en pleine déviation réformiste, et Messali qui est restée en s'appuyant sur sa canne en disant non au programme politique du parti. C'est celui-là, c'est la constituante souveraine, élu au suffrage universel, les valeurs démocratiques, et nous allons avancer, et nous allons aller à la radicalité. Alors il y a les élections de 1953, où le MTLD emporte toutes les élections à Alger, et là il va y avoir avec, à l'intérieur de la municipalité d'Alger, il va y avoir un accord qui va être passé avec Jacques Chevalier. Et donc pour la gestion de la ville d'Alger en commun entre le MTLD et, d'autre part, le parti néocolonial. Les membres du comité central vont alors prendre une initiative lourde de conséquences. Une initiative qui va plonger le mouvement nationaliste dans des luttes intestines, et finalement le mener à son implosion. Que vont faire les centralistes ? Mohamed Arbi en parle dans son livre « Une vie debout ». Dans ce livre, il dit que pour battre Messali, il fallait créer une troisième force, en regroupant les anciens militants de l'organisation spéciale. Les centralistes vont alors envoyer Lawal Hossin en France. Le 1er décembre 1953, à Paris, il y avait la Fédération de France de MTLD. Son chef était Boudiaf, et son second était Didouche Mourad. Ils ont donc envoyé Lawal Hossin, qui a demandé à Boudiaf de rentrer en Algérie et de réunir les anciens de l'organisation spéciale. Contrairement aux idées reçues, Boudiaf n'a rien à voir dans la création du Crua. Ce sont les centralistes qui l'ont ramené. Et ils se sont rencontrés en ville, dans l'université Rashidia, le 23 mars 1954. Et c'est là qu'ils se sont mis d'accord. C'est là qu'ils se sont mis d'accord pour créer une troisième force, pour créer une troisième voie. Et là, évidemment, quelques responsables à l'époque, en dissidence, ont créé ce qu'ils ont appelé le Crua. Et ce Crua, qui est un comité révolutionnaire d'unité et d'action, qui était normalement, qui s'est présenté comme un comité pour réunir deux tendances qui s'opposaient. Alors, ces deux tendances étaient inconciliables, dans la mesure où l'une, elle était pour, finalement, l'Assemblée constituante et l'indépendance de l'Algérie, et l'autre était pour un certain nombre de réformes, une république algérienne, mais dans le cadre de l'Union française, c'est-à-dire sans bouleverser les structures du régime colonial. Donc, c'est ça le fond du problème. Donc, le Crua, c'est un réseau d'amis de Boudiaf du Constantinois. Sur cette base-là, il va essayer d'unifier à la fois des responsables d'Ezorès et puis aussi des membres qui lui étaient rattachés personnellement, et en même temps qu'il va aller au Caire. Et c'est dans ces négociations qu'il y a avec la direction du Caire, c'est-à-dire avec Ben Bella et avec Hidahmed et Khidair, il va y avoir le Caire qui lui va prendre en main, finalement, cette opération. Boudiaf, c'est lui qui a mis l'Algérie sans dessus dessous. C'est lui qui a cassé le mouvement national à l'époque du MTLD. C'est lui qui a fait toute la propagande. C'est lui qui a créé le FLN. Il faut savoir, avant, il y avait le congrès d'Ornée. C'est là le vrai problème. Quand nous avons eu les centralistes, nous avons décidé de nous expliquer dans un congrès en faisant venir tous les militants, en faisant venir y compris les centralistes, qui étaient donc nos opposants, et nous avons fait demander à Ben Bella et à Khidair de venir assister au congrès d'Ornée. Mais là, ils ont refusé de répondre à l'invitation. Ils ont répondu du Caire qu'il aurait été impossible de venir. Et la réalité, ils ont su que le congrès d'Ornée, c'était l'accélération de la Révolution. Maintenant, parlons de la Révolution en elle-même. Quand est-ce qu'elle devait débuter ? Elle devait débuter au mois de mars. Et c'est pour ça, quand il y a eu le congrès d'Ornée, et que les gens du Caire ont su que c'était l'accélération de la Révolution, alors les gens du Caire, ah, mais c'était même la veille du lendemain matin qu'il fallait déclencher la Révolution. Heures troublées en Algérie ou en plusieurs endroits du territoire, une série d'attentats ont été commis dans la nuit qui précéda la Toussaint. On parle de fellaga et de complots organisés par certaines ligues musulmanes. Mais l'Algérie ne se prêtera pas au rôle souhaité par les agitateurs. On peut croire que le calme sera vite rétabli. Bref, les autorités françaises, par exemple, sont convaincues que cette insurrection est l'œuvre de Messali et de ses partisans. C'est pour ça, d'ailleurs, que le 5 novembre 1954, ils décident de la dissolution du MTLD. Parce qu'ils pensent, à tort d'ailleurs, que tous ces hommes sont toujours proches de Messali. Ils savaient qu'en déclenchant la révolution précipitamment, évidemment, le colonialisme devait tomber sur le MTLD et tout liquider et comme ça laisser le champ libre aux gens du cœur. Et c'est ce qui s'est produit. Vers le 5 novembre ou le 20 novembre, il y avait 18 000 militants en prison que la France a arrêtés. Tous les cadres messalistes les ont arrêtés en prison et jusqu'à la libération. C'est ce qu'il nous a fait, moi aussi. Ils ont utilisé le nom de Messali pour tromper les militants du Parti du peuple algérien. Ils ont utilisé le nom de PPA pour tromper le peuple algérien. Parce que chez le peuple algérien, qui c'est qui déclenche la révolution en Algérie ? Ça ne peut être que le PPA et Messali râchent. Ainsi donc, Messali, l'éternel emprisonné qui préparait la révolution depuis près de 40 ans, venait de se faire devancer par de jeunes militants à qui il avait tout appris. Le MTLD dissout, Messali va fonder un nouveau parti, le MNA, le Mouvement National Algérien, et refuse au FLN la représentation exclusive du peuple algérien. Le 1er novembre, donc, il y a quelques bombes qui sont mises un peu à droite à gauche dans la précipitation. Et les poseurs de bombes, c'est vrai pour Bittat, c'est vrai pour Didouche, etc., vont ensuite se réfugier dans la montagne. Par contre, Ben Goulaïd, qui est le dirigeant de la Wilaya des Ores, lui avait rencontré Messali peu de temps avant. Messali lui dit, oui, nous allons passer à la lutte armée. Donc, il pensait que l'accord qui était avec Boudiaf, c'était simplement un accord qui allait lui permettre d'avoir des armes et le soutien de l'Égypte. Et il attend, et comme il n'y a rien, donc lui, il rentre dans l'insurrection. Il rentre dans l'insurrection avec des portraits de Messali, en disant, c'est au nom de Messali et au nom du PPA que nous allons entrer dans la lutte armée. Et immédiatement, Messali demande à une personne qui l'a accompagnée de rentrer en Algérie avec une grosse somme d'argent et de préparer, finalement, d'adhérer à l'insurrection, bien que ce n'est pas lui qui l'ait ordonné. Mais néanmoins, il fallait tout de suite entrer dans l'action. Donc, dès le 1er novembre, le 2 novembre, là aussi, on a les archives, le 2 novembre, il y a le Conseil de Paris, la Fédération de France qui se réunit et qui explique à tous les militants de rentrer dans l'insurrection. On a parlé entre nous, on a fait l'estima. Qui c'est qui veut y aller ? Là-bas. Dijon, ça c'est le 2 et le 3 novembre. Ça y est, l'action, c'est partir en Algérie. On est arrivés là-bas, on a trouvé beaucoup de Nakhir, Moudjahidi. On a été avec eux, ben, hein, on fait comme on fait, comme l'armée française. Pareil. Parce que, attention, un mot de nous qui a fait l'indoucher et un mot de nous qui a fait l'armée française, on est connu tout. Il y a des militants qui ont été envoyés par le parti. Mais, il y en a...